Musique Bonjour et bienvenue sur l'instant éclairé. Bienvenue dans ce temps où le Seigneur nous demande de nous lever, de nous préparer, de nous revêtir. Et moi je suis vraiment bénie de pouvoir, en tout cas honorée de pouvoir apporter la parole dans un temps où on sait qu'on doit être debout en fait. Et j'ai eu à cœur ces derniers temps de parler sur les filets de l'oiseauleur qui bloquent l'avancée, qui bloquent l'élévation, qui bloquent la marche d'un enfant de Dieu qui doit se mettre debout. Qu'est-ce qui va t'empêcher de monter ? Qu'est-ce qui va t'empêcher d'aller dans les hauteurs et de rester dans un niveau très bas, de raser le sol en fait, là où le diable doit être par terre ? Lui il ne veut pas que tu te mettes debout, il n'a pas envie que toi tu montes en fait, il veut que toi tu restes à ce niveau. Et il va user de stratégie. Et on a vu la dernière fois, en tout cas si tu n'as pas vu la vidéo, qu'une des stratégies qu'il met en place, c'est de toucher à cette parole qui dit « ne touchez pas à mes soins, ne les méprisez pas ». Aujourd'hui on va continuer encore dans cette dimension-là. Une stratégie qui reste encore propre à la première, c'est ce que nous, chez nous, nous appelons le « l'a dit, l'a fait ». C'est-à-dire les comérages, parler sur l'un, parler sur l'autre, rapporter des choses, dire des choses, voilà. Et ça, on va voir que ce n'est pas quelque chose qui vient de l'humain, c'est vraiment quelque chose de diabolique. C'est une œuvre, une arme utilisée par notre ennemi pour nous faire du mal en fait entre nous, pour blesser le corps du Christ, blesser et souiller le corps qui doit être sans tâche et sans reproche. Tandis que Dieu lui, il va faire ce reproche-là à l'Église, à l'épouse que tu es, si tu es dans les murmures, tu es dans les comérages, c'est ce qu'on appelle les murmures aussi. Eh bien, il va faire ce reproche-là. Et ce n'est pas pour te condamner, mais c'est pour te dire tout simplement, « Repends-toi, sors de cette attitude que tu as et reviens dans une attitude plus digne d'un enfant de Dieu, digne de ta royauté, digne de ta position, digne de ton élévation, digne de la place que lui, il t'a faite, que le Seigneur Jésus t'a faite auprès du Père qui est en lui, avec lui. Alors, on va aller voir dans la parole, dans Nombre, on va voir que dans la Bible, il nous est donné plusieurs exemples de personnes qui ont été dans les murmures. On ne va pas tous les voir parce qu'il y a énormément. Mais on va voir ce que ça s'est passé à des moments précis. Par exemple, on va voir que, par exemple, avec Saphira et Ananias, c'était dans un temps de réveil. Nous sommes dans l'Église primitive, l'Église est en plein réveil, nous voyons les manifestations du Saint-Esprit, les serviteurs, les disciples ont été ouïens, ils sont en train de faire des miracles, ils voient que la promesse de Jésus est véritable. Donc, ils ont reçu cette onction. Et puis, dans ce temps de réveil, il va se passer quelque chose, c'est que le diable ne va pas aimer l'élévation dans laquelle les disciples se trouvent. Et qu'est-ce qu'il va user ? Il va user de cette arme qui est tellement simple et pourtant tellement fatale et radicale, c'est le fait de pouvoir parler les uns sur les autres. Et c'est ce qui va se passer avec Saphira et Ananias. Ils vont commencer, ils ont fait une promesse à Dieu, ils vont vendre un terrain, voilà, vous connaissez l'histoire. Si vous ne connaissez pas, je ne vais pas tout la raconter pour que ça suscite aussi un peu la curiosité, que vous aimez la parole de Dieu, que ça ne soit pas que des histoires, mais quelque chose qui est là pour notre instruction personnelle. Donc, ils vont vendre un terrain et ils vont commencer à parler entre eux. Vous voyez, c'est un couple et chez eux, ils vont commencer. Personne n'est au courant. On peut dire, mais ils se disent, ben voilà, on ne va pas donner tant, on va vendre tant, mais on va garder une partie pour nous. Donc là, ils sont là, ils commencent à murmurer. On ne sait pas quel est le raisonnement, mais en tout cas, on comprend qu'ils veulent garder une partie et ils parlent. Alors souvent, on va dire ça, je ne vais pas tout donner, en tout cas, je ne vais pas donner tant, parce que qu'est-ce qu'il va faire de cet argent ? Ça peut paraître quelque chose de très justifiable et légitime de dire, c'est notre argent, on en fait ce qu'on veut, on donne ce qu'on veut, mais le fait d'être dans cette attitude, dans ce raisonnement, c'est ça que la parole de Dieu veut que nous comprenions. Bien sûr que c'est ton argent, tu fais ce que tu veux. Bon, c'est un exemple d'argent, mais on va le comprendre dans l'ensemble. C'est l'attitude de murmure, de discuter, de se mettre en accord même. Alors la Bible dit, mettez-vous en accord, mais pour faire de bonnes choses, mais là, se mettre en accord même, de dire, voilà, écoute, on va faire ceci, on ne va pas faire cela, parce que qu'est-ce qu'il va faire de ça ? Je vais garder une partie, parce que moi, cette attitude de commencer à réfléchir contre l'autre, à réfléchir et à mépriser, et bien ça, c'est ce qu'on appelle le la dit la fait. Si je fais ça, si je dis ça, si je donne ça, ça, c'est une attitude de la dit la fait, de commérage intérieur qui se passe à l'intérieur de la maison. Mais Dieu, lui, il sonde toutes choses, il voit toutes choses, il connaît toutes choses, c'est l'esprit de vérité. On le voit aussi avec Moïse, quand Aaron et Myriam, sa sœur, ils étaient là et puis commençaient à parler contre Moïse. Là, c'était autre chose. Donc, le serviteur de Dieu Moïse était là, le oin, on ne va pas simplement dire serviteur pour ne pas que ça reste seulement des personnes qui sont dans le service. Un oin de Dieu est là et là, il commence à parler. Tu as vu la femme qu'il a prise ? Alors, il a pris telle personne. Voilà, et on va le lire, on va le lire parce que ça paraît tellement simple et pourtant, c'est la cause d'une chute et ça amène souvent ce qu'on appelle la mort spirituelle. On va le lire dans 12, dans nombre 12, pardon, au chapitre 1er. Bon, il est écrit Marie, mais ça va dépendre des versions. Il y a des versions où on dira Marie, d'autres Myriam, mais on parle de la même personne. Donc, Marie et Myriam parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Ils disaient, ils dirent, « Est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle ? N'est-ce pas aussi par nous qui parlent ? » Et l'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme fort, patient, plus qu'un homme sur cette terre, sur la face de la terre. Vous voyez ? Il y a des fois, on va être dans des attitudes qu'on va peut-être penser être rien, en fait. Mais ça peut amener une mort spirituelle, ça peut amener un blocage spirituel. Ça, c'est le filet de l'oiseleur, les murmures. Parce que, encore une fois, vous allez voir que toutes les attitudes sont les mêmes. Quand on lit toutes les paroles qui nous ramènent où il y a eu des murmures, où il y a eu quelqu'un qui parle pour dire, « Est-ce que tu crois que, tu penses que… » « Non, ce n'est pas ça. Moi, je crois que ça, c'est le fait de Dieu. » « Est-ce que tu crois que Dieu passe seulement par lui, pas par moi ? » « Tu penses que ce qu'il fait, c'est Dieu… » Vous voyez, ça, c'est les yeux qui ont été ouverts et les yeux ouverts a amené à avoir ensuite une attitude que c'est la bouche qui va parler. Or que la Bible nous dit que le pouvoir nous est donné de la vie ou de la mort à la bouche. Mais nous ne pouvons semer la vie et la mort pour les autres, mais aussi pour nous. Alors, faisons attention à ces attitudes que parfois nous méprisons et qui sont des attitudes qui nous amènent dans une mort spirituelle. dans une paralysie spirituelle. Parce que c'est pour notre instruction que Dieu nous dit « Ne touchez pas à mes soins, ne les méprisez pas. » Si on commence à parler, à se mettre d'accord sur des choses mauvaises, au lieu de prier, de se tenir à la brèche, de prier quand on voit qu'un frère est dans une difficulté ou il a épousé quelqu'un qui peut-être ne correspond pas à notre critère d'exigence, comme là, ça reste encore des exemples, mais à nous de l'appliquer dans tout. On n'a pas à parler en fait, à murmurer, à faire des ragots et puis d'en parler à l'autre. Tu as vu ? Si ses yeux ont été fermés, alors il n'y a rien de pire que ça. Il y a des fois dans la vie d'un chrétien, tu parles à un chrétien, tu ne connais pas quelqu'un, lui il vient, il a eu un problème avec une personne et lui il te raconte son problème, il te raconte aussi la personne qui lui a fait un problème, donc tu ne connais pas une personne, tu ne l'as jamais rencontrée, mais par la bouche de quelqu'un, tu as déjà une opinion de cette personne que tu ne connais pas. Ce qui veut dire que le jour où Dieu te fait grâce de rencontrer une personne, tu vas rater les bénédictions que tu peux avoir de cette personne-là parce que tu arrives déjà avec une opinion qui est négative. Tu vas avoir une attitude de défense, tu vas faire attention à ce que tu dis, attention à ce que tu dis, parce qu'on t'a déjà dit, tu sais, cette personne, on a eu une relation et il s'est passé ça entre nous. Vous voyez, peut-être que toi, tu as eu une mauvaise expérience, mais ça ne détermine pas, en tout cas, ça ne te permet pas de déterminer cette personne aux yeux de tous les autres comme une mauvaise personne. Ça, c'est vraiment rater le plan parfait de Dieu, rater le lien d'amour qui nous est recommandé, rater la bienveillance qu'on doit avoir les uns envers les autres. Et ça, c'est péché. Et c'est le péché qu'on va voir a été donné à l'origine même. C'est pour ça que la Bible nous dit que moi, j'aime Genèse parce que dans Genèse, on retrouve tout, en fait. On va aller voir dans Genèse, Genèse 3, le verset 1. Donc, Genèse chapitre 3, au verset 1. On va voir que ça a été le péché, le premier péché. L'a dit la fée, le fait de parler sur l'un sur l'autre, de mal faire voir quelque chose, de faire douter quelque chose sur quelqu'un, faire douter sur le... Comment dire ? Est-ce qu'une personne est une bonne personne ou pas ? C'est le péché originel. Et on va le lire ensemble. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit vous ne mangez pas du fruit de tous les arbres du jardin ? » Et là, la femme, elle commence à discuter avec quelqu'un qui vient mettre... Vous voyez ? « Ah, tu penses que c'est comme ça ? Moi, je ne pense pas. Tu crois que... » En fait, il ne le dit pas. Il veut que tu commences à raisonner par toi-même et que ce raisonnement sorte de toi et de ta bouche. Et voilà la femme qui répond au serpent. « Nous ne mangeons du fruit des arbres du jardin mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit vous ne mangerez pas point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. » Dieu a dit « Ne fais pas. » Dieu a dit « Mange de tout. » « Fais ci. » Il a dit « Fais ça. » Il a dit « Ne fais pas ça. » Vous voyez, le « L'a dit, il a fait. » Les comérages, c'est ça. Alors le serpent dit à la femme « Vous ne mourrez point. » Vous voyez là, il change ce que Dieu a dit de bon. Il vient et il change ça. « Non, tu ne vas pas mourir. Mange. » Mais il ne te dit pas « Mange. » Il te dit « Vous ne mourrez point. » Et on va voir ce qui s'est passé ensuite. « Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. » Et là, forcément, la mauvaise parole de prophétie a été relâchée et on voit que la femme vit. Donc ses yeux se sont ouverts avant même qu'elle ait mangé. Ses yeux se sont ouverts. Vous voyez le mensonge du diable. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour avoir l'intelligence et elle prit de son fruit et elle en mangea et elle en donna aussi à son mari qui après elle, il en mangea. Donc, vous allez voir que nous, enfants de Dieu, nous devons être vraiment, mais vraiment vigilants sur le péché originel qui est de parler sur quelqu'un, sur une situation et d'ouvrir les yeux en fait d'une personne pensant bien fier. le diable, il a été séduit en fait. Moi, j'aime bien dire que sous prétexte de bien, le diable fait faire le mal. Parfois, sous prétexte de bien, nous allons dire à notre frère « Fais attention, sous prétexte de le protéger, fais attention, cette personne elle est comme ça, elle fait ça, ça. » Tu lui ouvres les yeux sur ce qu'il n'a pas besoin de voir. Peut-être qu'au moment, si vraiment tu vois qu'il y a un danger, « Viens, dis-lui, fais attention, prie, mais racontez-toi ce qui s'est passé sans même que cette personne ait eu un contact avec l'autre, ça c'est ce qu'on appelle les comérages, ça c'est le péché originel et nous devons, enfants de Dieu, nous garder de ça parce que ce qui a fonctionné dans le jardin, si nous ne sommes pas veilleurs sur nous, fonctionnera. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Ça a été une chute pour l'homme et cette chute-là, il va nous proposer à chaque fois que dans un temps propice, dans un moment de réveil, on était au troisième jour, ça y est, les choses, tout a été créé, tout a été fait, tout a été parfait, il ne restait qu'à l'homme de rentrer dans sa destinée que Dieu avait fait pour lui, il avait tout fait, donné les outils, il avait parlé, il avait béni l'homme, mais qu'est-ce qui est arrivé ? Le piège par excellence. Donc dans ton moment d'élévation, dans le moment où tu as besoin de faire une percée, dans le moment où tu es en train d'être en réveil spirituel, le diable ne viendra pas avec une autre arme qu'il est venu à tous les réveils, à tout moment de construction. Vous allez lire le livre de Némi, vous allez voir, c'est toujours les mêmes outils, les mêmes armes qu'il utilise. C'est une arme de destruction puissante que nous méprisons. En tout cas, j'espère avoir été une lumière pour vous. soyez vigilant dans votre temps de réveil, prenez les bonnes armes et détruisez les œuvres du diable. Nous sommes là pour ensemble détruire les œuvres du diable et j'espère que vous allez pouvoir prendre votre envol et découper, tailler, lier, brûler les filets de l'oiseau-leur et prendre votre envol tègle lègle royale. Soyez bénis dans le nom du Seigneur et on se dit à très vite pour un prochain Instant éclairé. Sous-titrage ST' 501